salut à tous et merci de regarder cette vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui je voulais vous présenter le sélecteur d'éléments le sélecteur d'éléments peut s'obtenir qu'en utilisant voiceover et le logiciel le lecteur d'écran que l'on trouve sur iphone sur ipad sur ipod et sur mac voiceover est un lecteur d'écran pour les personnes aveugles et malvoyantes n'ayant pas la possibilité de lire ce qui se trouve à l'écran alors vous allez me dire comment un aveugle va pouvoir utiliser un iphone d'ailleurs j'ai même oublié de vous préciser que voiceover se trouvait aussi sur l'apple watch tous les produits apple sont équipés de voiceover alors c'est pour cela que tout est accessible avec apple de la montre au téléphone aux tablettes aux ordinateurs sans aucun problème avec différents raccourcis clavier pour les ordinateurs avec différentes gestuels pour les i device vous avez des possibilités extrêmes vous avez énormément de possibilités de gestuelle une que je voulais vous présenter et le sélecteur d'éléments le sélecteur d'éléments vous trouvez sur tous vos i device comme iphone ainsi que sur le mac il se présentera peut-être d'une façon différente sur le mac je vous le présenterai si cela vous dit dites moi ça en commentaire et sans problème je vous ferai une petite vidéo sur le sélecteur d'éléments sur mac aujourd'hui le sujet ça va être youtube youtube est assez complexe à gérer en termes de poser un like ou disliker ça veut dire le bouton j'aime ou j'aime pas donc aujourd'hui après cette vidéo vous n'aurez plus du tout d'excuses de pas me mettre un like ou un dislike si la vidéo ne vous plaît pas ça peut être complètement possible et normal que vous n'aimez pas certaines de mes vidéos et d'ailleurs dites moi en commentaire pourquoi vous l'avez pas aimé qu'est ce qui vous a dérangé éventuellement voilà donc pour que je puisse m'améliorer le but comme je dis toujours c'est que l'on puisse partager dans le bon sens et que l'on puisse se donner les bons renseignements on va tout de suite aller sur youtube alors pour ceux qui tombent sur cette vidéo ma chaîne traite énormément sur l'accessibilité de tous les produits high tech surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à liker et à partager je montre comment les personnes malvoyantes peuvent utiliser certaines solutions alors je ne connais pas tout bien sûr et c'est pour ça que les abonnés déficients visuels sur ma chaîne n'hésitez à en aucun cas à commenter à partager vos solutions dans les commentaires je ferai un plaisir de les partager avec d'autres abonnés sans aucun souci allez on rentre tout de suite dans youtube youtube vidéo boutons lorsqu'on ouvre youtube sur un iphone ou un ipad etc on arrive sur les différentes vidéos allez on va aller donc sur cette chaîne et je vais ouvrir la vidéo une fois que je suis sur cette vidéo double table d'un doigt on est donc alors on a ouvert notre vidéo elle s'est lancée pour la mettre en pause un double tap avec deux doigts ça vous permet de mettre cette vidéo en pause et d'exécuter certaines tâches ce qui est très utile c'est de mettre la vidéo en pause si vous voulez par exemple commenter si vous voulez par exemple lancer le sélecteur d'éléments sinon vous allez entendre la vidéo en cours plus le voice over ça peut être ultra dérangeant ici une fois que vous avez mis votre vidéo en place soit vous attendez bien sûr de la regarder si elle vous plaît pour liker ou dis liker mais si au milieu de la vidéo vous dites tiens j'ai envie de liker parce que cette vidéo me plaît ou envie de dis liker parce que elle me plaît pas et bien vous êtes capable de le faire on va faire avec deux doigts toujours les deux doigts doivent la pulpe des doigts doivent toucher en même temps et cette gestuelle va t'aider de taper trois fois rapidement avec deux doigts c'est parti le sélecteur d'éléments s'ouvre on tombe dans un champ de recherche soit on commence à taper les premières lettres soit si vous pitchez donc vous partez un petit coup gauche droite alors pitcher moi ce que j'appelle pitcher c'est comme si vous partez très rapidement de la gauche vers la droite comme si vous grattez une poussière sur l'écran index ajustable et on arrive sur un petit index alors il ya une petite erreur lorsqu'elle nous raconte ce message réécouté index ajustable balayer l'écran vers la gauche ou la droite avec un doigt pour ajuster la valeur alors c'est pas tout à fait vrai elle est en train de se tromper lorsqu'elle nous dit ce message car il faut balayer en fait du bas vers le haut ou du haut vers le bas pour gérer l'index ici on veut les cliquer sur le bouton j'aime donc on va chercher dans l'index la lettre c est pour chercher la lettre c je vais faire glisser mon doigt du haut vers le bas cd a accent c sélectionner une fois j'ai sélectionné mon c j'ai tout simplement à pitcher de la gauche vers la droite et vous allez entendre ce qui va se passer directement cliquez sur j'aime pour cette vidéo comme trente quatre autres internautes ici je retenue de l'écran ici je replique un coup de gauche droite cliquez sur je n'aime pas pour cette vidéo comme dix autres internautes alors centre de l'écran je vais cliquer sur j'aime pour cette vidéo cliquez sur j'aime pour cette vidéo comme 34 autres internautes une fois que je suis dans mon gestionnaire d'éléments et sur le bon élément je tapote deux fois sur l'écran cliquez sur j'aime pour cette vidéo comme 34 autres internautes là actuellement je suis super bien placé sur le bouton j'aime pour le valider je double tape cliquez sur j'aime ajouter aux vidéos préférées et voilà le travail est terminé maintenant normalement vous serez tous comment aimer ou ne pas aimer une vidéo voilà donc la technique du sélecteur d'éléments fonctionne partout sur safari sur l'écran d'accueil sur l'écran d'accueil de votre iphone sur safari sur certaines applications donc n'hésitez pas à en abuser c'est très pratique c'est très réactif et surtout montrez moi dans la barre des likes que vous avez aimé cette vidéo et que maintenant vous savez liker mes vidéos donc explosez moi cette barre j'espère que cette vidéo vous aura plu sachez que ma chaîne traite de tuto de présentation de démonstration de live donc surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne je vous dis donc à très bientôt pour la prochaine vidéo pour le prochain live merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout liker et bien sûr partager comme d'habitude on est donc déjà plus de 6200 abonnés et je vous dis un très grand merci allez à bientôt pour la prochaine salut à tous